Salut à tous, je suis avec Gaëtan et on est de retour des gros événements des Grins-Cheveux et du WTC, on va en parler. Et là on se retrouve autour d'une vidéo entre Rogue, David contre moi, contre Robin. Je joue un G, il joue ses unions et c'est super intéressant parce que à ce moment là je ne connais pas du tout les nouveaux unions. Je sais qu'il y a un truc avec Minx qui est considéré comme le meilleur squadie du monde par l'exboss mais je ne connais rien d'autre que ça et donc voilà en même temps jusqu'à là c'est compréhensible. Et du coup toi, toujours avec ta rivée en 1G. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autres capitaines. Peut-être un Where Diddy Go sur Pinweiss, on voit pas. Alors ouais, c'est dégueulasse on est d'accord la vidéo est affreuse. En fait on est au BNB, on joue sur une table basse entouré de calapé en cuir, c'est hyper lounge. Et comme c'est lounge, la caméra ne le capte que dalle. Donc c'est génial. Donc j'ai talonné ça derrière en post-proc comme j'ai pu pour que ce soit lisible. Mais parce que la vidéo originale, je vous promets, c'est noir. En plus je vous mets conversion parce que j'aime bien en rajouter. Donc il y a deux nanas en robe, il y a Spade et Rivette qui sont en robe. Donc il y a un peu la daronne avec la chaîne. Et Spade elle s'appelle donc ça c'est reconnaissable. Colossus n'a pas de robe donc il est reconnaissable aussi. Et du coup Vett Velocity comme dernier squad. Moi je joue mon 6 d'or que je joue trop en ce moment à cause du nerf buff de Rivette. Au final je me retrouve à jouer quasi que ça. Je m'ennuie un peu entre guillemets mais ça marche bien. C'est un sous Alchi en fait. Tu joues aussi ton 6 de base mais c'est pas aussi fort que... Bah en fait pour moi c'est plus fort dans le fond parce que ça s'adapte mieux qu'Alchi. Mais ça demande beaucoup plus de setup qui fait qu'il y a plein de match-up où c'est beaucoup plus dur. Là où Alchi t'active tu fais puis c'est tout en fait. Parce que le setup il n'existe pas vraiment en Alchi. Il s'auto setup donc il y a moins besoin alors qu'en 1G il faut que je passe par un héroïque, par un sort pour lui donner des dégâts momentum. Il faut que je fasse des pushs, il faut que je fasse des machins. Toi le max setup c'est de lancer un sort qui s'appelle Euro of Gold quoi. Mais attention je crache pas mais du coup c'est pas du tout les mêmes tensions sur la table. En face donc Raj, Raj vétéran à l'ancienne avec le serpent. Max, Bénédiction, Decimate et Grace. Alors Bénédiction, ah t'as l'impression que ça va jouer de foot. Alors pas du tout. Non mais c'est parce que je vois les deux ordres je me dis tiens. Non c'est parce qu'ils cachent 3 d'influence en fait. C'est qu'ils cachent 3 d'influence et qu'eux-mêmes en consomment peu donc ils amènent énormément de ressources à la faction. Pareil, Raj qui charge Gratos qui a 4 d'influence maximum et qui en ramène 4. Bah il est full quoi. Il fait son dodge de 2 pour 1. Le serpent donne 1 d'influence et un boost gratuit. Grace un sort à 2 gratuits. Bénédiction c'est une passe gratuite. Et une charge gratuite comme on disait sur le capitaine. Ca commence à faire beaucoup d'influence en vrai. Ah bah ouais. Parce que du coup en fait Grace elle donne un caractère plus Gratos à elle-même ou à d'autres aussi ? A qui elle veut. Donc elle peut mettre un petit quick foot ou une petite aura de heal de 3. Ca a l'air de rien une aura de heal de 3 mais cumulé avec le heal automatique de 2 de bénédiction. Ca fait un heal de 5 de zone. Ca commence à parler tu vois. Comme il joue beaucoup de 4 plus 1 à 14 pv, 15 pv. Bah 5 pv c'est un tiers hein. Bah ouais c'est pas... Si tu rates un heal disons qu'avec un common mate ou un soin personnel tu peux très vite revenir de 9 ou 13 pv et donc remettre un make full en un tour. Bon après là c'est pas le but premier n'est pas là. Là c'est le fameux union en hit and run. Euh... Bon le petit hui d'orange qui était posé. C'était reclin. Ouais non je l'ai mis par terre. Je m'en souviens de ça. Ah bah non. Tu l'as bu. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais quand la partie va démarrer je le mets par terre à côté du truc pour pas l'éclater quand je le mets sur la cloque. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Ouais. Un union en hit and run. Pourquoi ? Parce qu'avec une passe gratuite, Decimate a le second wind et Manx back to the shadow si elle fait des dégâts. Bah en fait il peut faire que 3 figurines peuvent dodger 4 pour un d'influence pour ces 3 dodge. Et la passe est gratuite. Ce qui est plutôt pas mal. Donc le but c'est d'aller poquer, aller faire des dégâts et se casser. Un dégagement de Colossus. Dans le 3 de 6. Je crois que t'avais loupé ta passe. Non non. C'est donc autant pour moi. J'ai trouvé. Dans le 2 de 3. C'est pas mal. C'est au quêtière. Rogue c'était un plaisir de l'affronter. Première fois que j'affronte Rogue, il faut le savoir. On s'est raté au choucroute entre guillemets. Puis après les suisses m'ont fait picoler. Ilonara m'a fait picoler et jouer mouant toute la nuit. C'était horrible. Ce qui fait que j'ai pas affronté Rogue alors que j'aurais bien aimé. Mais sans regret. j'ai gagné elle était dégoûtée je rate un but sous méditation de bonso bien sûr il en va sans dire et je rate un casquette time ce que si on rate pas c'est pas bon monde qui était déjà non non monde caca monde soit dit mascottement mais amusante à jouer un peu plus quand même le fun est là la compétitivité non c'est pas grave on est là pour s'amuser et à un moment donné on est là pour moi et tu as raison mais non mais elle est mieux déjà mais c'est vrai qu'avec obus et scalpel qui sont très globale comme comme capitaine c'est compliqué d'en rajouter un troisième qui est du sens surtout comme ça répartit un peu son influence moi j'ai gâche que le suisse a mis une pression folle ça aide au setup mon idée c'est que rivette va avancer notre ami spade et vétérans velocities paye c'est un taxi si elle a une occasion de marquer et elle marque à une distance extraordinaire elle marque si le ne me donne pas l'occasion de marquer et ben elle se transforme en taxi je ramène une victime colossus continue l'ascenseur en y mettant des petits bonus comme cao et single out et vétérans vélocity fait 23 bob and tom en la tue en gros c'est ça mais mais tour 1 en dégagement ingénieur c'est voilà mais c'est très une exécution de tout le temps la même chose ça me rappelle un peu ce que je faisais en blacksmith c'est très carré ça marche super bien parce que c'est dur à contrer en fait parce que le mec connaît ton plan mais c'est l'enfer à contrer quand même ce que c'est très fort très agressif c'est compliqué dès quand tu as des zonings avec des réglettes de 12 en tous les sens ça commence à faire mal et bon là on a une main qui va à 7 9 elle peut avoir le quick foot pour monter à 9 11 elle peut se faire d'autres jets de 2 elle peut poser un marque target quand elle y va ou quoi pour les copains on voit bien que de l'autre côté les menaces sont assez extraordinaire aussi en fait c'est simple il y en a qui disent que l'union jouait comme ça en it and run avec des squadies qui ont les défauts d'union c'est à dire dmz1 pas de chaos là dans la liste il ya deux chaos sur les sur les six modèles c'est sur bénédiction 4 avec un tac de 6 donc bonne chance et sur le capitaine en 3 non momentum donc c'est quand même pas des chaos il n'y a pas jean michel chaos c'est pas là dessus qu'il joue quoi mais c'est pas colossus ce chaos page de 20 en deux momentum ça n'a rien à voir donc ça chaos assez difficilement mais à côté de ça c'est un dégâts en 1 2 dégâts en 2 3 dégâts en 3 on n'a pas le temps on est là pour tuer directement la balle sur les terrains ouais il fait il prend pas trop le temps de visiter la carte pour moi la grace elle est en position je peux l'agresser donc je me place en fonction de ça je ramène spade puis vétéran velocity donc voilà c'est bien rivette inquiet devant elle traîne tous les copains de la force quand même pour tirer trois mecs comme ça allait être une femme forte le serpent qui a mz2 il a donné qu'est ce que tu penses du ruskule de naja on en parle ou pas c'est le même c'est le même c'est dans les achats oui c'est des figurines les plus quand même moins sexy de la faction quoi c'est une espèce de je te la faire en pâte à style quand tu veux c'est vrai c'est elle est triste elle figure et d'aller triste il aurait pu le faire cracher son hypnosis tu vois avec du poison en l'air ou un truc comme ça ça aurait été sexy ou faire ressortir la mz2 et pas un espèce de j'aime que la faire en mode tu vas manger mais tous les confiants c'est vrai que ça aurait été déjà plus sexy que que juste un espèce de truc est moins grand que deux pouces qui a mz2 il a donné quoi il a donné confiance avec le serpent non 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 c'est bag of coffers c'est un influence et un boost gratuit en général tu mets ça sur max parce que minx elle peut lancer la hache elle a sa fameuse à un boiler main c'est un boiler like maintenant et comme boiler est très fort ma main que c'est plutôt pas mal j'ai avancé jusque là mais il charge il charge il va je crois j'ai un jeu ce que bon bah je t'ai dit charge à s'il veut donner quick foot il charge à vie avec charge à 11 11 au sol oui depuis la ligne de départ et qu'est ce qu'il est super obtenu en fait je pense qu'il veut faire du momentum poser un snaire sur colossus je pense qu'il le fait trop tôt à ce moment là mais de toute façon on découvre nos armées là c'est à dire que moi je connais pas le nouveau union plus que ça et lui un jeu bon bah il en joue pas beaucoup donc il est en mode qu'est ce que je fais qu'est ce que fait robin quoi et là en fait il attaque une activation un peu trop tôt il veut poser des snaires un peu partout chez moi mettre des blessures mais rachet a pas joué donc il préfère sauter un snaire facilement enfin il ya plein de choses comme ça quoi donc à ce moment là il le sait pas vraiment ce qu'il n'est pas habitué au tour 1 j'ai comme moi je suis un peu surpris de voir minx traverser la table activation d'eux alors qu'elle n'a pas la balle du coup c'est un peu deux d'armure sur ce rivet donc deux dégâts en gros je suis pour mettre ça et puis après il espère sur le moi je contre attaque surtout pas à ce moment là parce qu'il faut que je garde ce momentum en ingé dans tes setups tu as besoin de cette héroïque qui donne la charge gratuite a besoin de plein de choses qui fait que tu peux pas claquer des contre attaques nuls comme ça ce blanc en plus si tu veux revenir 4 réussite sûrement un 3d ya qui fait 2 2 juin de jeu qu elle a avancé attaqué deux figues et là c'est bon c'est bon et là si là il aurait pu dans un tour où il veut mettre que le capitaine il veut laisser décimer tranquille il aurait pu la seconde ou une avec décimés pour qu'elle doit jouer de l'huit à la fin oui ça fait la blague des monty python robin il traverse toute la toute la forêt tu sais et les mecs le voit à 10 km comme ça puis tout d'un coup il est sur eux puis les tue comme ça puis se recasse à la même vitesse ça fait exactement ça quoi genre fait gaffe la petite nana là bas elle est là trop tard bon ben j'ai quand même des snaires sur la tronche notamment sur le capitaine ça fait pas plaisir ah oui mais les charges gratuites et il a la passe gratuite donc ce qui veut dire ce qu'il perd pas de ressources s'il veut attaquer 1 moi j'ai l'impression qu'il a quatre fois qu'ils sont ajoutés peut-être pas un peut-être qu'il en a que deux je sais plus parce que grec ça m'avait l'air quand même très chargé en influence maintenant il a fait un seul gratuit une passe gratuite grâce à béné on lâche setup je donne la charge gratuite sur vétéran velocity qui doit avoir soit la mz2 soit le elbow gris donc soit les dégâts momentum sur la mz2 et j'enlève la condition sur colossus parce que je veux un colossus très efficace tour 1 voilà donc activation tampon bénédiction avance il se paul il se code là c'est la figurine à ne pas attaquer avec son poids son poche de 1 en 1 poche de 2 en 2 qui a ou en 4 mon qui est très loin mais c'est une figurine chante à attaquer 3 je peux se donner une armure plus de d'armures avec le brest et qui a cette fameuse immunité qui peut poser sur un copain et ce n'est pas un détail ça peut être un truc qui change que c'est très ça demande du setup mais c'est un truc qui peut demander plein de choses du coup vétéran tu veux voir tu regardes avec spade bah ouais là je suis en train de je crois que j'arrive au moment où il faut commencer à dépenser des ressources j'ai déjà dû jouer la puce peut-être faut commencer à dépenser des ressources et là où est la balle marqué compliqué parce que j'aurai beaucoup de dents en moins ouais donc est ce que je garde la menace de football j'ai envie de la garder donc je crois que c'est colossus qui a envie d'y aller je me dis cover machin et surtout que la colossus ça permet d'ouvrir le chemin pour votre vélocity derrière voilà exactement et surtout ça va lui poser une grosse tension ça veut lui dire la passe tu l'as fait pour toi d'aujourd'hui ou qu'est ce qui se passe comment on fait il ya aussi autre chose de assez important pour moi ouais c'est il faut que garder l'attention dans le tour donc si je tombe le vétéran enfin si je tombe ouais j'ai de la chance je le fais sur la première attaque en deux coups normal ouais mais j'avais 5 d avec le cover je crois donc j'ai un peu de chance ce sont si j'ai pas de chance de single out c'est un perso tellement plaisant pour moi ce que tu veux des c'est un peu comme quand je vois en ville tu veux le premier résultat tu dans 6 d était là heureusement quelques jours j'ai l'expecté à la rivale mais ça a peu d'intérêt mais on regarde à chaque fois parce que c'est quand même tellement magique comme résultat on va continuer de pocher de 1 on veut on garde à plus de 1 c'est ça que j'ai dû faire alors je pense aussi à rage alors rage ou à ce moment là moi le rage que j'ai en tête c'est le rage saison 3 c'est à dire c'est un rage quand tu es engagé par plusieurs figurines si l'héroïque ou ulti il te tape avec un tool up et un tac en plus donc faut faire très attention à ça c'est le raid fury donc aussi peut réactiver une figurine qui a déjà activé pour faire des blagues bon elle doit avoir qu'il fout un pour se balader ou même pas il a couru non il a courant neuf je crois je crois qu'il ya un moment là où la partie va changer voilà je crois que c'est là je crois que c'est là où il me dit non c'est pas là en fait plus tard dans la partie où je sais plus à quel moment donc je vais en parler maintenant et à un moment donné avec des six mecs qui tapent mon tank et moi je suis en mode moi je suis en mode il pose son talent 4 sur montant que tu vois il fait ta zone cut et le pose sur colossus et en fait je dis waouh heureusement que tu fais ça et que tu la pose pas survêt en low city ce qu'avait temps de la city étant une 5 0 à 10 points de vie la descendre à 3 0 10 points de vie je peux plus avancer sur la table c'est à dire que rage m'atomise tu vois et à ce moment là il est utile que en fait comme c'est un caractère play que tu mets à 6 pouces tu peux le pro qu'est sur quelqu'un sur un tank et le mettre ailleurs et c'est ce que charles norson m'avait fait en irlande l'année d'avant quand on jouait décimètre chez les maçons parce que le second wind fonctionnait sur hammer c'était du fun on avait beaucoup de feu dans saison 3 et donc du coup moins d'eau en défense c'est quand même c'est une stat dans une faction ton deuxième striker mais snare quand il tape tu peux descendre de moins de 3 une défense c'est vraiment amusant ils utilisent le terme amusant ouais ouais c'est marrant écoute on s'amuse comme on peut j'envoie direct vétéran velocity j'ai pas envie d'attendre apparemment mais j'avais dû donner la mz2 pour faire ça on voit que tu es en train de faire des michael jackson t'hésite entre avancer reculer je sais pas engager les deux de faire fin le truc c'est que si tu engages max tu te fais engager par des cimétés je pense que c'est là aussi que tu n'as pas forcément envie d'être peut-être après chaos single out avec tout le pas une charge gratuite ça égale à rôtir ton modèle c'est une crotté rare bon là ça va rap ça aura pour d'annoncer six dégâts ou alors j'ai mis un chaos non j'ai mis un chaos dans mon cas où elle était déjà non j'étais j'étais chargé décimé de savoir alors oui oui parce que tu as mis quand même un cas où il t'a chargé des décimés vu que l'autre était chaos tu voulais quand même aussi j'ai annoncé six dégâts chaque vrap c'est six dégâts ça a l'air d'être six dégâts mais tant mais ce type qui fait mal que trois dégâts petit j'ai de quoi donc tu veux dire ah bah c'est l'un j'aime en saison 3 c'était pareil l'un j'ai plus tu le set up plus à la fin tu as un monstre mais un monstre que ce soit en football ou à l'époque c'était oise que tu téléportais et quand les mécaniques de téléportation était beaucoup plus rares quoi et il était camille là et qu'il allait où il voulait c'est impressionnant ouais je rate rien je crois je m'excuse auprès de rogues c'est une partie où j'ai déjà qu'ils sont quand même plutôt bon là on discute de y'a-t-il cover ou pas parce que bien sûr c'est un décor super merdique le petit tonneau sur son support parce que ce qu'on compte le tonneau ce qu'on compte le support donc moi j'ai dit écoute tu voulais mettre ce n'est ou quoi enfin tu voulais mettre le truc c'est bon et on regarde c'est en fait avec son sac le 30 il peut aller sur colossus est en fait il peut pour mettre pile à 1 de riche donc son capitaine peut charger gratuit colossus moi j'espérais qu'il faille faire une frappe en chemin mais non bon c'est pas grave après que le suis ça reste à faille de s'il a pas l'héroïque s'il a pas le machin il t'a facilement à trois dégâts mais trois dégâts qui font deux même si tu tapes quatre fois ben ça va mais à l'époque c'est comme ça que j'ai réunion je balance ses colossus dans l'or dans leur ligne et puis galérer il faisait un million de momentum dessus ça d'accord je savais que je sacrifiais je sacrifiais la course au momentum pour gagner l'initiative et pour pour gagner du temps ce qui me permettait de faire des points de victoire et donc de gagner sur du long terme mais je perds l'initiative le ça me fait d'avancer qu'aussi super dit qu'il hésite un peu il pourrait va être vélo aussi le problème c'est que s'il va il sait qu'il aspect derrière en fait que le point ne va être vélo c'est que si je monte la def et je contre attaque il fait quoi c'est du 6 il faut qu'il en fasse 3 pour mettre chaos il s'est raté que je dodge fait la passe gratuite en fait il avait peur il recule bénédiction il avait peur en fait spade elle est toujours pas elle a toujours pas joué elle garde l'attention sur l'air du coup faut pas déconner et puis surtout balle sur bénédiction la contre attaque par rapport à ce pays elle peut être super chiante donc bon le chaos est très loin mais il peut me pocher il peut gérer quoi surtout s'il aurait mis l'armure ce qui n'a pas fait mais ça commence à coûter cher les conneries oui c'est que je vais pas taper bénédiction je le faisais pas l'année dernière je continue à pas le faire cette année ça reste une figurine il ya une légende autour de bénédiction parce que quand tu lis sur la table quand il n'a pas mis ses boeufs en vrai il est complètement tuable et personne l'attaque tout le monde il est relou personne ne veut le taper tu vois tel un azimuth qui va te contre attaquer et te disarmes j'ai monté la défaite si il cherche gratuitement il a sûrement chargé il a quoi il a 7d je dois avoir covent et j'ai monté la df ce qui fait sauter un 2 ce qui fait que bon c'était pour éviter qu'ils rappellent pas qu'ils rappellent je sais plus où sont ces moments ils sont là bas les petits jetons jaunes au nord il est à trois rogues il est exsante ses moments mais personne l'engage cool ben s'ils relèvent non je l'avais mis à plus loin de moi tout à l'heure justement quand je l'avais poché non pas minx décimètre décimètre qui est caché par colossus mais qui est là je la vois même pas mais je n'ai pas atomisé mais tu l'as pas dessus elle est encore là elle est pas en bas à gauche si rien moi je vois je vois un score à deux points de mon côté je crois que j'ai l'atomé une fois que tu es en vrai le site il jouit et quelqu'un meurt voilà donc il a dû le faire deux fois le 3d gap à jeun je crois il a un vrai playbook la carte est jaloux parce que vétéran rage un vrai plus bouc tu nous l'afficherait vite fait son portable jette un oeil avec toi un peu mais il a c'est impressionnant voilà 1 2 3 plaisir tu pour le 4 est extrêmement loin il est quatre colonnes plus loin mais 1 2 3 quoi je n'ai pas le temps je suis pas venu pour filer des paires le concussion le 3d gap conclusion c'est beau ça putain quick time et le raid fury qui est devenu plus dur à jouer parce qu'on ne peut plus arc noder à travers benediction les joueurs en machine me comprendront avant en fait benediction tu pouvais faire des sorts à travers lui en gagnant la distance et du coup tu pouvais les gardiens un rage safe qui au travers de l'élection faisait taper une gutter on parle de la saison 3 en saison 4 gutter elle est quand même bien 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 en dessous les deux gutter sont en dessous et là tu regardes black hurt et là c'est la tristesse ce tac non momentum en 3 ce deux dégâts en 3 un dégât d'autre jeu d'eau en 2 c'est magnifique à l'époque ça faisait le perso en saison 4 c'est un peu plus bon c'est joli mais ce qu'on pourrait avoir de quoi jouer 3 dégâts cadets que c'est qui c'est très cher qu'il a ouais voilà tu veux pas qu'on soit voilà qu'on passe un sale moment arrête de ramener les farmers tout le temps je ramène pas les farmers on peut pas discuter c'est la faction de braise donc forcément ils sont broken du coup il n'a pas fait tant de dégâts que ça je pense sur son attaque non il a fermé le momentum on voit qu'il en a six mois je suis à trois j'ai quatre j'ai mes cadres je vois je peux pas les marquer et je vais je crois que je vais taper un single out chaos plein de fois et puis voilà c'est parti et recommencer autour furent et gagner un contrôle de table qui quand même pas dégueulasse ce qui me gêne c'est d'avoir un capitaine snaire ça c'est vraiment vraiment un peu vite s'enlever maintenant mais en fait tu peux pas l'activer pour cette up et tirer les copains tu peux pas foncer au corps à aurait tué quelqu'un parce qu'avec ses six d'un parce qu'elle fait très mal tu vois ce que je veux dire c'est pas mais ce que je veux dire vraiment tu voudras même pas dépenser le momentum pour ça même si tu arrives à avraper par mais comme un port je pense que tu le fais en fait je peux peut-être le faire après je me souviens plus les cartes que j'avais l'époque j'en ai mis à l'affiché on les a pas affiché je crois d'ailleurs comment était l'ambiance de wtc on n'a pas parlé des événements on n'a pas parlé des événements alors le wtc bah c'était super on a fait notre bnb à blanckenberg chia c'était très très sympa sur un bord de mer plus vieux ambiance du nord c'est simple les bretons ils sont arrivés ils se sont dit c'est comme chez nous sauf qu'ils ne bouffent pas des crêpes et boue des frites mais c'est la même quoi tu vois même pays quoi qu'ils ont une langue un peu bizarre mais c'est la même chose et non c'était sympa on a pris des photos à la plage c'était cool fox il est trempé ses petits pieds il tombe à l'heure non non on a s'habillé il faisait froid quand même on va se mentir il faisait froid moi cher avec un petit vous dit à l'arrache en mode c'est cool on est encore en septembre que dalle c'est mon temps de cahier a posé mon lit sur le sur les radiateurs parce qu'il est parce que l'humidité à la 800% enfin bon bref mais après c'est pas grave le cadre était super rome j'ai assuré nous a fait la bouffe plusieurs fois c'était parfait on a beaucoup rigolé on avait de quoi jouer ou quoi on était tous les 11 le jeudi soir c'est une belle auberge espagnole le beau bordel on était tous les français et tout c'était super ambiance et génial vraiment c'était super le double et c'est lui même on est arrivé moi ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que je connaissais une grande partie des joueurs en fait j'ai serré des mains pendant un moment parce que tu connais tout le monde au bout d'un moment quand tu as fait deux trois tournois à l'intérieur à l'international c'était c'était vraiment super voilà et je 4 avec le capitaine pour contrebalancer le fait qu'elle se n'est je crois qu'il joue le d'autres 4 lui en défensif ce qui est très intelligent c'est pour ça et toi tu avais sûrement pour retirer son rage du bordel avait sûrement un plus 6 ou la décime et je sais pas trop ce qu'il veut retirer c'est minx en disant là il faut un setup mon gars ou pas parce que je crois que je suis à côté de vétéran velocity et et alors autant qu'on quand rivette de voir le manager ça saigne autant qu'on est avec vétéran velocity en plus pour voir le manager là les gens décèdent parce que du coup tu vas l'attirer sera là tu pars à 9 d elle est cas où je crois donc là c'est parti je crois que je peux l'atomiser malheureusement pour elle gratuite commence à être loin sur la table je décide de rien mettre sur spade rien sur colossus c'est assez osé parce qu'il connaît pas bien j'ai je pense mais comme moi je joue assez osé parce que je connais malunion tu vois ce que je veux dire on va tous les deux se retirer des furenes et se regarder en faisant abou tu vois je suis pas en mode assez légal à d'accord non non c'est normal ça va c'est ce que je disais heureusement le cas de dodge me ramène un peu donc le WTC on arrive là bas grosse ambiance sert les mains des étrangers et tout beaucoup de gens avec qui j'avais parlé sur internet sur les sur les facebook ou en chat un peu plus privé et c'est un plaisir de les découvrir en vrai tu vois il tape la discute notamment Weber l'étranger là le l'autrichien les allemands tout ça je fais une bise à quand il s'appelle à team en eux parce qu'il m'avait dit de lui faire un check tu sais et tu m'a dit de lui dire que il a été son match le plus dur en double et c'est jusqu'à aujourd'hui il a jamais perdu en fait en double et c'est ce mec là c'est un génie et c'est kenny qui l'a le plus le plus transpiré donc qu'il était à 10 points quand même et que sans une erreur de connaissance il gagnait c'est magnifique bref voilà c'était super cool après en termes de performance on a raté notre première ronde contre steamforge on est passé en sous-marin on a tout gagné neuf matchs d'affilée le niveau moyen du WTC a vachement augmenté en un an l'année dernière il y avait 7-8 équipes violentes cette année il y en avait bien 15 équipes et tu disais tu les croises t'as pas envie ça va chier tu vois et le ventre au bout du WTC était vachement plus alerte je dirais l'équipe la plus bisounours qu'on a rencontré nous c'est wales wales 1 l'écosse non c'est de l'anglais uk quelque chose les suisses disait que il y avait dix équipes anglaises il fallait les appeler uk 1 à 10 vous êtes uk 9 tu vois et ça les énerver bien sûr c'était rigolo mais comme c'était un peu une mafia pour mettre dix équipes anglaises bon je crois que dans le top 15 il y en a quand même 7 ou 8 à la fin donc quand même pas complètement tort mais de par les résultats donc voilà je crois que je la sors en fait quand tu avances c'est un événement de vélo c'est un espèce et donc je t'ai pas d'idées parce que vélo vétérale aussi tout dans deux des d'assist un pour machin bon je triche à dix un mais ça fait huit après j'ai dû bosser une fois ou deux c'est quand t'avances c'est faut que tu passes dans la mz de tes alliés c'est dans ta mz à deux pouces c'est une valeur fixe à deux pouces ok c'est à dire que une mz1 que je veux ramener moi j'ai mz1 deux pouces je ramène c'est extrêmement fort comme passive ça change beaucoup de choses dans le jeu par contre j'enferme veteran velocity en mettant spade comme ça c'est une petite erreur et du coup spade n'a même pas d'influence au final elle est là un peu en tampon comme c'est un miner c'est très très dur de si tu la one shot pas elle se place elle recule elle se soigne et t'as rien fait tu vois ce que je veux dire c'est très frustrant un miner à essayer de focus soit une le burst structure d'une fois soit bas il se casse c'est le coup de 0 d'un non mais c'est vrai c'est très chiant je crois que tu es aussi ton héroïque oui voilà bien sûr ça forcément déjà c'est une faction qui qui a au mal et j'ai dû mettre use this peut-être sur vétéran velocity pour combiner avec l'héroïque c'est à dire que tu peux pas mettre cao la première fois et ma contre attaque elle push dodge du coup je peux te faire perdre beaucoup de ressources je peux être chiant sur mes contre attaque pour augmenter mes chances de survie mais ouais donc le wtc très bonne expérience si ce n'est que donc on fait un résultat pas ouf on perd contre après usa 2 notre deuxième défaite une équipe qui rigole 0 les mecs étaient vraiment solides moi je me fais outplay autant bryce ça joue sur une passe ratée notre notre match une passe à putain de 5d que je rate bien sûr mais donc c'est vraiment sur le fil mais c'était un très beau match et aucun regret c'est très très beau autant night là le la pex prédateurs le meilleur hunter monde l'américain là qui était très gentil ce cas là il m'a outplay il m'a pris une une compo style jo anti marivette et il a joué à la perfection en mode voilà moi je te on est à l'école je te montre tu vois et moi j'étais en mode oui c'est vrai que maintenant tu as close control là oui c'est vrai qu'il ya ça comme ça maintenant ah oui maintenant c'est vrai que j'ai carré plus fort et non pas à jour quoi et il méritait complètement sa victoire j'ai rien pu faire quoi j'allais dire que c'est vraiment outplay c'est à dire que je je ne pouvais rien faire alors que vrai c'était vraiment sur le fil et dernière ronde on la perd contre germany 3 on aurait dû la gagner celle là les copains sont fatigués le mental est un peu bas on a déjà deux défaites dans les pattes et et bon voilà c'est comme ça mais sans regret c'était pas grave on s'est bien marré et surtout on a été porté tout le wtc par par rock bob et jl qui eux ne perdez pas ils ne perdez pas leur performance le voyait à l'écran quand ils ont battu écosse 1 j'étais j'étais là mais merde 3-0 écosse 1 ce genre get out of the way beach c'est qui c'est fraude la merde alors pourtant vous êtes dans un pays où il pleut de ouf vous devez être comme à la maison maintenant alors c'était incroyable ils ont fait un super parcours avec jl on va essayer de commenter ces games récupérer des games wtc de celle qui ont été stream et on va vous les proposer commenter en français je pense sous peu il doit demander les droits ou quoi à steamforge voir s'ils sont d'accord moi ils devront pas y avoir de soucis c'est pour faire du contenu gratuit c'est jamais on sait jamais je vois là on sait jamais il t'a foncé avec décimés décimés tu as foncé sur quoi dessus c'est ça c'est le moment où il aurait pu mettre le moins deux moins deux def sur vétéran vélo city et que rage n'avait pas encore activé donc ça m'aurait obligé à jouer vétéran vélo city hors setup donc ça aurait été extrêmement fort et c'est là que je lui ai donné le trix je lui ai dit ah t'aurais dû faire ça là ça m'aurait vraiment foutu dans la merde et je sais que dans le WTC il m'a dit plein de fois tu sais je l'ai fait j'ai tapé un gros j'ai mis sur le petit le moins ça l'a aidé c'est bien alors c'est cool non mais les matchs que j'ai fait avec les gens m'ont vachement aidé moi et j'ai essayé d'aider au mieux les gens avec qui j'étais avec bob c'est pareil avec ses alchis on a essayé de voir plein de choses on a fait deux games qui est super intéressante là il ya plus de il ya plus de rivalité faction là on est tous français là on va on va pour le on va essayer de parler plus loin possible dans le WTC plus stratégie cachée là on est en training l'esprit c'est le partage là c'est un colossus qui explose en même temps décimait plus vêtrage qui ben il est à moins d'en f voilà donc il a plus de dé si l'aéroïque ce qu'il a dû sûrement faire il peut atomiser la tête donc il me tue et il a la charge gratuite un spade à plus de deux de vélo c'est complètement possible que le socle 30 et qui s'est mis pile dans l'alignement pardon donc roc qui joue très propre très très cool tranquille détendu sur la table les amis t'as que un pouce de méni pour avoir le bonus de son héros il a encore deux attaques du coup je pense qu'il peut faire mal à spide je renonce à la contre-attaque ouais bah va prendre quoi bon elle est pas snerd elle est pas cadet mais en trois il fait quatre dégâts quoi ouais mais quatre ans c'est quand même une stade de regarde ce qu'il fait il n'est pas d'accord avec toi il a fait trois ratés sur ces neuf dés non j'ai réussi des trucs de brasse c'est un voleur mais voilà regarde il est vénère vétéran rage tu n'as pas envie là tu vois ce bla elle va pas bien après il a tombé beaucoup d'influences entour moins moins après je pense que il aurait mieux valu la laisser contre ta va de vélo pour l'emmerder qui soit obligé de de jouer en premier spade avec de l'expérience est ce qu'il va être fait c'est clair parce que du coup là elle peut charger où elle veut face ça ouvre la la zone de charge alors que tu aurais pu l'enfin il aurait pu l'enfermer dire ben non en fait tu passes pas après là j'ai le j'ai l'occasion de but qui est quand même ouverte même s'il a un million de momentum c'est à dire si charge c'est monté de def contre attaque le bisou dans le coup la courte attaque est gratuite donc il la paie il la paie il fait je la paie je la paie mais contre attaque deux fois c'est pour moi elle est pour moi ce contre attaque ça me fait plaisir et puis on se gaffe d'eau et donc voilà et les bretons ne sont pas tous contents de leur performance ils font deux quatre n'ont fait trois trois et les bas les français font des grands 5 1 les cagoles magnifique et mais par contre à noter que igloo m'a vengé et a tué bryce et c'est magnifique en quoi en morticien farmer et c'est magnifique c'est vraiment une performance de fou c'est vraiment magnifique d'avoir fait ça on a fait une photo à la fin en quoi on avait changé des maillots avec des mecs et tout moi j'ai passé des moments vraiment super sympa la dernière ronde l'allemand c'est un joueur sol tessian j'ai beaucoup parlé avec lui il m'a offert des dés qui faisait lui-même de sol tessian quand je lui ai dit que je veux aussi sol tessian et je voulais jouer au prochain tournoi et restait vraiment non mais c'est ça reste un événement de fou le wtc ça reste un événement de fou c'est sûr qu'on n'a pas on n'a pas coché la case perf on voulait vraiment et dans le top 5 on faisait les malins et tout on se retrouve 17e ça fait mal mais il y aura d'autres années il y aura d'autres tournois on peut en rater des tournois c'est pas grave c'est le principal c'est que vous avez passé un moment exactement voilà vous êtes amélioré aussi d'un côté ouais carrément carrément les bonnes rencontres et la pluie le wtc a été plein plein de surprises dans le top 5 des équipes favori le favori il y en a eu très peu qui ont fait ce qu'elles auraient dû faire entre guillemets quoi usa 1 c'est viandé pareil pour écosse 1 enfin c'est ça c'est fou quoi non mais justement ça montre que le jeu progresse que les gens deviennent meilleurs ouais mais ça montre aussi que allemagne 1 c'est un tuable tu leur enlève dominique tu leur donnes maillot mais qui est un peu là random du stand fest comme ça qui a vu la lumière je rigole on l'a vu évoluer depuis avec bourrin l'a croisé dans plein d'événements lui au vengeance on l'a croisé aussi au master belge sur toute l'année et et ce qui est énorme c'est que il a pris haut niveau tu vois on voit qu'il s'est entraîné et ouais quand il gagne quand il gagne le wtc moi je suis là que je suis à côté et je vais féliciter maillot qui est tout sourire qui sautit de partout en mode champion du monde et tout et à christian et team ils serrent la main en mode comme un lundi quoi moi doit bien jouer ça fait trois gg je vais me chercher une bière tu vois comme un lundi genre c'est normal et c'était assez beau quoi en quoi ils ont été ultra solide un jour ils tomberont bon ils ont déjà fait leur preuve donc trois fois voilà ils attendent team et triple foin triple invaincu en wtc ce qui est complètement débile donc je réussis à tacler la balle ça a été très long comme action alors les contre attaque la machin un truc mieux je me connaissais j'ai un million d'influences sur la charge quelqu'un pas la balle pas me faire emmerder 2 donc les pages tu t'en prends un peu je lui fais un peu je quelque chose pas je dois je dois je dois moi j'ai plus de respect ce plaf get out the way je vais marquer ce but parce que j'en ai besoin mine de rien parce que en fait ce qu'il faut savoir en ingénieur quand on colossus tombe c'est un positionnement sur la table qui tombe ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait t'es pas plus de front line qu'on appelle front line c'est un peu cette sécurité d'avoir un gros tas qui peut encaisser pour toi et qui permet à tes pièces plus fragiles mais très fortes d'exister derrière là je les plus c'est à dire que spade est en première ligne mon capitaine a personne à deux pouces et il est un peu au milieu de la table en bisounours donc en gros là le le combo ingé tombe un peu dans l'assoufflé il retombe tu vois et ok j'ai marqué un but tu avais t'es en velocity contre tes cages il ya des strikers un peu partout sur la table ça va jouer sûrement au but le dernier moment parce que reconstruire des kills devient de plus en plus compliqué mais j'en ai déjà fait deux donc direct indirectement j'ai déjà fait plus tôt le taf voilà par contre momentum j'ai l'air d'être à 0 et l'huile à 5 donc je crois que j'ai fait complètement l'impasse sur l'initiative en me disant vaut mieux prendre les points de victoire prend les points de victoire après je suis à 8 2 donc c'est pas mal mais je crois que spade elle a quand même peu de points de vie il est quand même en mode ouais rage il fait mal quand même il temporise je crois qu'il a eu j'ai plus d'influence soit à 6 pouces de moi je pense pas que je puisse le faire ou alors du bout du gig c'est risqué parce que comme il est initiatif c'est à dire que je donne spade et la balle son plan de jeu est très clair je regarde en fait je peux le faire effectivement je sais pas si je le fais pour l'obliger à jouer le ballon du coup et garder l'initiative sur le ballon sur le capitaine j'ai vu ce que je fais à ce moment là ça peut être quelque chose quoi lui dire si tu tu mon capitaine je marque donc j'ai gagné donc tu es obligé de gérer la porteuse de balle donc mon capitaine peut jouer full influence j'aime bien faire ce duel soit une chocaca pour l'avement fait ton choix je suis à 8 tu as 8 tu as tué que minx et décimés j'ai déjà fait mes deux kills oui c'est mort et c'est mais après comme il a pas joué bénédiction bénédiction il a une attaque gratos boosté ouais je vais le faire quand même je vais le faire quand même je vais le faire quand même pour essayer de survivre au début du tour prochain pour pas perdre mon capitaine en mode je me fais charger par jean michel et c'est fini il n'a pas de momentum pour contre attaquer non j'ai rien je le regarde jouer il a l'initiative quoi qu'il arrive après tu sais la clause control donc il soit une chaos c'est extrêmement chanceux vu que c'est en 4 c'est vraiment extrêmement chanceux sur un 4 1 tu penses qu'il peut le faire alors il va essayer de se mettre entre ta spade est arrivé c'est sa seule mz2 donc ça serait super sexy avec le avec le serpent parce que s'il réussit à faire ça je sais pas pourquoi il court à 8 à ce moment là je sais plus il est obligé il a un quick foot je crois qu'il a un quick foot sur la tête non mais parce qu'il est 4-6 je crois qu'il a un coup de foot sur la tête pour faire ça il avait déjà des ressources apparemment il va taper je sais pas qui bonne question ce qui ramène rivette dans le bordel sont pas contre parce que du coup il pourrait laisser tuer rivette et se paye ton un tour il bouge la vie c'est qu'il a tellement plus de ressources que moi que tout est permis mais l'édiction faisant beaucoup de résultats momentum sur ce qui l'intéresse ce qui est bien c'est qu'on est tous les deux au même point c'est une table sur qui est ce qu'il va faire c'est suspense insoutenable bon j'ai parlé wtc faut que tu parles des grands cheveux parce que tu as tout tué au grand cheveux tu es la star des grands cheveux moi la star vite fait j'ai joué à le chien quand même quand il prend la balle là je pense qu'il t'a fait un tacle en premier il t'a retaclé dans tous les cas avec maintenant il tacle en 3 ou 4 le mec il a réussi je pense qu'il manque de reste pas ce point là bah quand même c'est du coup bah il a voulu te récupérer la balle et il te retape pour ça il fait une passe gratuite par tour donc c'est pas bête ouais mais c'est un peu dommage parce que j'aurais quand même essayé de ramener ta rivette sur dans la mêlée générale il a fait la passe en effet il fait la passe à un wedge qui va pouvoir d'autres jeux non mais si je veux garder la charge gratuite je pense pas mais du coup pour moi c'est tu dois je pour taper et après tu charge encore derrière tu ça dépend de ton point de vue tu gardes je sais pas je sais pas parce qu'en vrai il n'a pas encore légendarié à ce moment là donc il peut légendarié sortir rivette direct mais tu vois il peut légendarié et en étant déjà sur rivette et après il va sur spade en charge en fait tu as deux menaces après il peut ouais je sais pas je sais pas s'il réussit à tuer rivette sous légendarié en trois influences en cas de l'influence je sais pas je sais pas je pense c'est un peu compliqué quand même 18 points de vie la meuf après là je crois qu'elle a 16 parce que j'ai pas dû la semaine et des dégâts de mince mais ce qu'elle a toujours son snare nul derrière elle peut-être j'ai mal à voir encore une fois je m'excuse pour la qualité c'est un chancre à l'eau mais là peut-être chez les snaires de 2 ça tombe ouais bah écoute on a réussi on a gagné le premier tournoi avec ça s'est fait en deux tournois du coup les grincheux ouais parle un peu de l'ambiance par moins un peu tout ça il paraît qu'il ya des couscous et tout ouais c'est super bon non la salle était franchement sympa les gens aussi bah pareil on arrive tu rencontres un peu tout le monde on a on a rencontré des nouveaux les déjeuners du coup ouais parle-moi un peu de ces gars là parce que moi je les connais pas du tout bah ils sont très bons et franchement ils sont franchement sympa ils jouent entre eux ils progressent bien après ils sont ils sont demandeurs de tournois justement regarde nos vidéos aussi c'est vrai du coup coucou si vous regardez ces vidéos et non franchement c'était c'est une super ambiance surtout avec kenny renault vous avez bien rigolé on est super content ce qu'on a fait kenny un peu moins ou ses premiers premiers matchs c'est un peu c'est pas vraiment dedans du coup il a perdu ses deux premiers matchs c'est la première fois que dans l'équipe il se fait carré et il carie pas d'habitude carrie au choucroute il fait 5 1 alors qu'on a fait 1 5 il a fait bon alors ça c'est à quoi nous entraîner finalement les mecs avant lui a montré 1 et vous êtes entraîné plus et et c'est lui qui fait il fait un 4 2 je crois quand même c'est complètement honorable ça peut être non c'est sûr mais c'est juste qu'en fait 6 0 et renault 5 1 c'est juste qu'il perd sur des petites méconnaissances des petits trucs comme ça et ça le frustre un peu c'est un jeu comme ça le kenny kenny aime beaucoup le jeu mais comme avec les enfants avec le travail qui lui prend beaucoup de temps et les autres passions autour il n'a pas vraiment le temps et donc du coup ben il c'est un bon joueur mais il se fait surprendre par des trucs nuls de connaissances merdique alors qu'il peut avoir des visions de jeu qui peuvent être très intelligentes donc du coup c'est ça fait un parti un peu de sa frustration après il aime bien y aller en radio bière foot en ce moment oui mais et et c'est très bien et c'est très bien au choucroute moi je les poussais à y aller au début vous voulez pas y aller parce qu'il comme il m'a dit me dire mais je suis pas entraîné je fais on s'en fout mettez farmer et puis bois des bières et rigole avec l'arranger et c'est ce qu'il a fait et puis il a fait cinq ans puis il a fait bon c'est des nous ou quoi il n'a pas dit ça c'est premier tournoi du coup qualificatif pour pour la coupe de france ou un truc comme ça je sais plus ouais le 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 parcours français ouais ouais et et on a gagné aussi un bon d'achat de 60 euros de là où on était à la taverne ouais c'est bien ça du coup on a payé les coûts à tout le monde parce qu'on se faisait une ardoise en fait on prenait c'est genre les les boissons et café et puis on s'est dit en fait on n'arrivera jamais atteint donc on a dit bah tournée générale le matin du 7e café tu n'en pouvais plus c'est bon allez allez vas-y c'est pour moi non c'était vraiment sympa et puis le deuxième tournoi du coup on l'a aussi gagné c'était un peu plus c'est cool il avait fait un espèce de principe avec un choc ou du coup tu pouvais tu avais un choc par équipe et tu peux utiliser pour relancer un jeu de des projets de tir ou un jeu d'attaque c'est fou l'illégal c'est une bonne idée mais c'est vrai voilà mais après c'est cool parce que du coup soit tu utilises et à gagner tu as gagné ta manche et du coup tu l'as perdu et tu le donnes à l'équipe perdante soit tu l'as pas utilisé tu la gardes et pareil pour équiper et l'équipe perdante s'il utilise mais qui perd quand même il a regagné en fait soit tu gagnes en l'utilisant battu la plus tu arrives à la garder et puis ceux qui perdent ils seront toujours de toute façon un jeton histoire d'avoir une chance c'était une c'était franchement sympa non ça veut dire ça et du coup on a gagné une bière sur ce tournoi c'est surtout ça qui nous a motivé on n'est pas retombé aussi sur les autres équipes qu'on a affronté à la fin il y avait du coup le dilemme de bas on retourne compte ce qu'on a acquis on a joué vous avez bidouillé on a bidouillé pour qu'on rencontre des équipes on n'est pas joué histoire que ben voilà on plus joué au jeu quoi c'est ça ça soit sympa alors là j'ai ramené colossus du côté droit pour un peu venir punir les grosses activations qui vont y avoir dans le tour je charge la puce au cas où parce qu'en fait là je sais que le football devient important donc je commence à charger la puce pour qu'elle puisse courir faire sa passe ou faire son sort et faire un tir ou quoi je mets beaucoup sur les strikers parce que je sais que pour moi ça doit finir au football parce que le corps à corps je suis en train de le perdre j'ai mal géré ma transition défaite de comment s'appelle de passer du kilo colossus donc je dois je dois mieux gérer ça là il regarde un petit peu il a sorti grace qui peut marquer un but donc en gros il est en mode il est en mode j'ai deux j'ai six points à faire si je fais trois qui je peux gagner je peux finir la game bon après sur un tour de légenda riz en union c'est pas impossible surtout que minx a des revenus et langage et langage spade donc il ya quand même des choses sur la table qui font que ça fait flipper la garde un peu son nombre de charges qui c'est parti on va aller sur le capitaine le plus loin possible sur le capitaine ça charge gratuit et ça va taper ça va taper fort parce que là il est gendarme rien il fait améliorer ce que je me demande c'est comment il compte aller sur ce que je pense qu'il n'a pas des dodge avec non mais il a six ici pour un idoge de deux donc dans le pire des cas mais il a fait déjà dodge de deux avant il a fait la base gratuite gratuite ok d'accord dans les ressources cachées pour tout d'un coup le capitaine à une charge gratuite et cinq attaques une charge gratuite et cinq attaques c'est pin vice saison 3 c'était le meilleur dps du jeu en saison 3 donc c'est pour dire c'est pas mal d'accord donc pour les gens arrivent et c'est tuer la capichev s'il voit qu'il peut pas au pire il revient avec qu'il fait des dégâts qu'elle ait quatre dégâts en trois sur du 2 2 à 7 8 9 d il peut le faire ouais avec le plus simple dommage si c'est vrai pas mal je crois qu'il me joue la fameuse carte je tape plus fort sur les gens chaos et là je lui fais la salle surprise de lui dire mais ça marche pas avec les capitaines même blague que j'ai fait à fox aussi terminant mais allez quoi à meurtre qu'un tu peux tout l'oeuvre sur quelqu'un chaos quoi c'est quoi le problème c'est ok mec on est en saison 4 quoi tout à fait peut-être en saison 5 saison 4 encore non c'est que les squadies mais c'est rigolo parce que du coup il leur mode barabie mal en cinq dégâts puis je lui fais attention il fait mal ton connard mais cinq dégâts ça quand même ça fait un peu trop tout et donc c'est bien quatre voilà c'est là je crois où il me dit je fais ça ça mais malheureusement parce que dans son plan il pensait taper à cinq dégâts à l'attaque ouais ouais mais c'est un peu dommage voir après si tu tues la capitaine c'est déjà pas mal parce que du coup tout est ce qu'on dit au rond un tac c'est pas négligeable non plus oui enfin moins un tac oui c'est ça c'est ça c'est ça et puis de toute façon vu que l'appel légende arrive en fait tous ces squadies auront auront le bonus donc c'est pas non plus déconnant comme voilà ça va en vrai ça va il ya pierre ni pierre dans la vie disons que voilà il te met quand même pas mal de pression à ce niveau là quand même la tête c'est juste fait un peu moins c'est un peu moins opé dans l'étalage de tronc je sais plus il décide d'aller sur micheline à pour la tuer il devait rester très très peu donc il la tue il en fait il veut retirer les trois d'influence et veut retirer la menace de football il a pas tort à ce moment là je peux faire des choses je peux me tp marcher tp peut-être récupérer la balle mais j'étais pas sûr avec trois d'un texte est passé mais dans le doute il la sort et il a pas tort moi je suis un peu au fond du trou là j'ai un peu en bas de mon capitaine doit avoir quatre points de vie à tous à tout pt il ya déjà un million de momentum non on les voit pas est ce qu'il a changé de place tout monde parce qu'il a ramené max là bas je pense que du coup tu vas voir pour changer avec la puce pour être là bas non je cours je cours j'ai la carte de puissance de mouvement donc je cours à neuf je mets là et je tente un type pour un je boost sur deux cas de plus j'aurai que tu faire la balle j'y arrive et je peux faire une passe au sol avec la balle donc la puce j'avais bien fait de la charger au cas où ce qu'il était pas là son perso mais au cas où est dans le 6 de 2 et j'ai pas eu une déviation qui est très bien j'aurais bien aimé qu'elle soit au milieu de ses lignes enfin derrière sa ligne en pointillé mais plus encore plus bas parce que là en fait il va pouvoir aller chercher la balle en réant d'autres gens sur mon sur ma figurine je suis un peu déçu avec eux je crois que c'est que décimé qu'il le fait soit décimé doit pouvoir me charger ok d'autres jets et aller chercher la balle alors si j'avais mis vraiment plus irrécupérables comme il a très peu de chaos il me suffisait faire un momentum avec mon capitaine avec n'importe qui pour aller marquer ouais colossus soit il avance et il tapait quelqu'un il faisait momentum j'en fous n'a pas de l'influence si je crois qu'il a deux ou trois derniers ok je crois lui avoir mis un petit peu le capitaine n'a que 2 4 6 9 10 11 il doit avoir deux deux ou trois parce que j'avais là j'avais la balle j'ai marqué un petit 5-0 une réussite ce qui est bon ce qui est au kétière ouais il réitère il lance beaucoup de dés ouais je crois je lui dis j'ai pas beaucoup de dés est-ce qu'on a à faire à de la triche que tu n'as pas remarqué il lance beaucoup de dés normalement il a 6 déchets à cover il doit en avoir 5 5-0 et il a un 4 de trop mal la charge quoi qu'il a gardé non il a n'était pas fait attention non plus je sais pas on était pris dans la game c'est beau ça arrive ça arrive c'est pas grave il fait le dodge 2 et ramasse la balle il peut s'amuser là il faut qu'il la quitte sinon il ya de l'autre sens il n'a pas le choix il faut faire le yo yo il m'a chargé ouais il fait charge il a fait une attaque supplémentaire et qui ça fait qu'un chic non mais il va second wind derrière donc ça fait cinq d'influence on rate quelque chose il a peut-être pas chargé ou voici ici si vu la distance parcourue ou alors là il a relancé l'attaque de la charge parce qu'il ya un souci je sais pas mais c'est à ce qu'il a lancé sur une défense genre 4 1 un truc comme ça puis je dis ah oui peut-être ça expliquerait je pense peut-être peut-être peu importe c'est pas grave on se retrouve dans cette cas de figure là ça arrive des erreurs de jeu ça arrive je sais ce qu'il n'y en a pas du tout c'est juste qu'on a du mal à revoir ce qui s'est passé exactement mais c'est pas grave ça change pas grand chose à ce qu'il voulait faire ça aurait marché en tous les cas pas grave la balle est là donc grace peut toujours faire la folle parce qu'elle peut donner plus de plus de mouvement et faire je regarde avec mon colosus comment elle est comment elle a embêté les gens une mesure et je fais mais j'ai la carte et plus un move et en fait il regarde à cause du décor et je dis non mais c'est un jog le colossus comme jog à 7 non mais c'est un joc colossus la figurine magique quand même le tank il était boudé en france quand je suis arrivé soit dans les tours d'or était boudé tout le monde joue un jeu il y avait beaucoup d'ingés et personne ne jouait colossus colossus tout le monde fait du momentum dessus je sais pas moi je l'aime bien comme les gens qui disaient que tout le monde fait du momentum sur vétéran catalyst et au final mais il en fait plus maintenant il en fait plus les gens décèdent tu prends des dégâts automatique c'est fric coca le perso tout le menu et que je n'expecte pas non mais bien moi tu as le momentum tu essaies de la faire chier le plus possible sort qu'elle ne vienne pas désinguer ta capitaine je crois que je fais une erreur là je crois que je fais une erreur j'aurais dû une expected pour virer tout le monde et me placer pour engager bénédiction peut-être pour vraiment pousser tout le monde tuer son légendarie parce qu'à ce moment là il n'a plus de remplacement rien la balle est là-bas au sol à chai et tout et laisser mon capitaine joué et je crois que je fais un truc nul qui fait que j'étais il a quatre nymphes toi je le push et de quatre ans en arrière mon capitaine étant blessé ça aurait été merdique mais bref non je n'avais pas trop de solutions en ce moment là ça fait mal l'union ça fait mal ça fait des arbres maintenant ça qui vient à l'homme mais la faction elle est vraiment pas mal le truc c'est que c'est black earth pour l'instant il manque des choses qu'il a un playbook saison 3 et c'est insupportable à jouer même s'il est rigolo parce qu'il donne en tous les sens il fait lol si je cours je t'engage lol je fais ok j'ai un peu débile il retire cao et il court sur mon capitaine en mode lol et là je lui fais plaisir parce qu'il me tape et et en fait il avait une deuxième fois pas très bien compris la carte parce qu'il me dit je lui dis il lance cd puis je fais bon bah 5 dégâts et là il fait quoi je suis battu à ton légendaire il fait plus un dégâts donc on 3 passe à 4 et ton 4 passe à 5 grâce à la carte du plus un des dégâts parce que je suis cao et il me disait mais je croyais que ça marchait pas sur les capitaines mais en fait il pensait que c'était les 4 ne peuvent pas le faire et ça marchait pas sur les capitaines aussi bien d'accord c'est que c'est des squadis et donc du coup voilà ma pauvre rivette elle dégage ça va il passe à 6 il est en possession de la balle colossus est à mi pv à cover à côté de son capitaine c'est pas une situation on a qu'on a que j'appelle ça va c'est vrai qu'au moment comme ce moment homme en égalité mais et de l'influence sur qui reste c'est pour mener il avait de l'influence non je pense que c'est ce de minx elle a dû lancer une hache ou je ne sais je ne sais quoi pour yvette elle méritait pas ça voilà tu vois après tu peux essayer d'avoir le problème c'est qu'il me faut la balle pour gagner la game pour moi je les deux derniers qui sont très dur à faire et du coup je pourrais faire du momentum avec mes cas là bas mais taper des cibles des images est compliqué elle d'autre jeu deux en deux c'est ma seule cible sinon il ya le serpent je préfère mais le serpent du coup je suis à haute position et je me remets dans les mêlées globales où il pourra me tuer facilement plus tard et récupérer la balle je peux le faire mais c'est compliqué exprès qui revient non avec vétérans aussi ah mais non on ne ferme pas le momentum c'est ça et toi en velocity reste une figurine extraordinaire c'est une strikeuse moi je la joue comme une bastonneuse mais en vrai c'est une strike sur le papier ah mais là si tu peux pas si tu récupères la balle tu fermes pas le momentum non il faut faire des choix et après grèce peut revenir mais je sais pas combien le pack grèce en deux je crois un vérifiste info en deux en deux cartes à la plupart des salles tessian je quai soltessian tacle en un mist c'est tout ah oui c'est vrai que non le capitale il a cinq de tac et il tacle en deux il fait pas de momentum en un c'est brisquette c'est quand il ya la balle sur un 5 plus à cover t'as envie de chier non le cas de plus un cover c'est le pire je crois qu'une spade à cover elle elle vence à daron elle fait ok il faut six attaques le genre c'est impossible surtout qu'elle va me tacler sur la contre-attaque c'est pire en faire tu vois et donc là en fait si je fais route one jusqu'à la première en lançant le soeur je gagne un jeu gratuit et ensuite je cours pour aller chercher la balle c'est possible ce que je cours à neuf donc là c'est un peu mon plan à ce moment là un plan fesses un plan qui demande beaucoup de ressources pour aller chercher une balle libre mais c'est ma seule façon de la prendre avant que grace aille prendre la balle non c'est le défaut bah c'est un boucher plus plus actuellement c'est vétéran bord est devenu vétéran rage et ainsi de suite quoi ces charges gratuites surtout des composantes comme ça les gens d'arrêt le monde a tout le fait fait beaucoup plus mal c'est un il est mirage me vétéran bord il est un peu le meilleur des deux actuellement et c'est pas mal puis là rising hunger c'est un capitaine rising hunger donc quand tu décides de le tuer tu donnes du momentum à ton adversaire c'est drôle et il n'est pas si facile que ça tuer après il a très il n'a pas des bonnes contre attaque il ne peut pas de deux je crois pas du tout j'aimerais faire un fils il poche pas de deux du tout c'est logique le premier c'est une des rares figurines du jeu le premier qui n'a aucune occurrence de déplacement dans son playbook il n'a que des chiffres des cadets et des effets de caractère tu vois genre il a rien d'autre tu vois genre mec les poches et les dodges je vois tu vois que c'est vraiment il se plante devant toi et il fait plus loin de bouger maintenant on s'entretue c'est tout là nous demeure c'est fin de la discussion maintenant je réfléchis beaucoup parce que c'est assez important pour la suite des pour la suite des événements ça c'est important ce choix là c'est assez important je me dis allez route one booster il n'y a pas le choix c'est fait c'est oui je me mets là je cours je le tape une fois qu'est ce que je je tape une fois je récupère mon momentum contre attaque contre attaque pas on prend que la momentum est importante je fais un dégâts rien je crois je suis l'encu 7 d1 ce n'est pas assez bah oui elle en 6 soit à 6 t'as raison et je trichais c'est pas grave le karma a rattrapé mon jet de dé raté c'est pas grave finalement la partie mlo je suis obligé de la prendre trois ça fait deux dégâts sur la sur je crois que son trois dégâts est un poil plus loin moins que c'est 1 2 3 mais sur décimait c'est un 2 rien rien 3 beaucoup de faut le 3 est très loin mais elle a gagné un 4 avant on n'avait pas de 4 minx aussi a gagné un 4 tas ils ont quand même des playbooks de bâtard c'est beau non mais c'est beau c'est beau je me plains pas mon grèce qui récupère une attaque donc là je me casse avec eux en le snerre et je prends la partie mlo je m'enlève le snerre direct derrière mais je me casse il faut reculer avec avec ratchet au revoir au revoir madame vous êtes très gentil mais au revoir laissez-moi tranquille je vous en supplie du coup le risque de perdre la course oui mais je sais plus mes cartes mais je crois que je le fais en connaissance de cause ou alors je me dis tant pis et puis il ya spade qui revient plus le capitaine et je vais jouer le tout pour le tout football et surtout je tiens l'attention de ce côté là du coup c'est moi qui aurait initiative avec avec colossus normalement on crée se prend la partie mlo normal il va foncer sur votre vélo et va taper très clairement le choix il y en a plus je contre-attaque donc là je décide de perdre la course en même temps est-ce que je triche avec les dés on va le voir tout de suite 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ça ne triche pas je suis désolé ah ouais alors là je fais un j'ai donc ouais d'accord je fais push 2 2 dodge 2 ça n'a aucun putain de sens j'ai fait un full playbook en réponse et du coup je vais chercher le cover et je la pousse quoi genre mais je m'excuse lâche pas j'ai mais vraiment comme jamais je fais je fais un full réussite ok normal que j'ai 2 2 2 on a qui trouve sa logique et là je vois pas trop ce que ce qu'on peut faire pour empêcher fois de marquer elle a pas que l'autre contrôle tu peux prendre la balle la dégager ailleurs et vraiment en fait c'est que si tu prends la balle et que le dégage ailleurs tu as plein de façons de récupérer tu as ta petite mascotte tu as tes deux figurines qui vont revenir des autres jouent un jet quoi mais non des autres jouent un jet moi je me laisse pas tuer comme une merde non 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 mais c'est vrai c'est vrai un jet d'excellentes options pour récupérer la balle mais après il faut réussir à concrétiser le but le en fait il ya dans cette game ça c'est étonnant mais lui des très versatile et moi je suis très solide jusqu'à ce que l'essus tombe que le sud est tombé du coup il le contrôle le pitch il est navrant en fait c'est le bordel c'est un no man's land c'est dégueulasse ça ressemble à rien il y a un petit conflit en haut à gauche là au milieu dans le centre il ya il ya une mascotte qui s'est perdue ensuite il ya minx qui court après ratchet qui se cagère des objectifs grace elle est perdue sur la map avec le push en mode qu'est ce que je fous là je peux me faire aucun de mes potes et il ya des simates qui est là en mode essayer d'empêcher de marquer l'eau tu vois mais regarde le contrôle de table il est nul tu vois ce que je veux dire mais pour tous les deux pour tous les deux c'est qu'à se dire que le chaos qui a engendré le but et la suite plus le fait que c'est amené à excentrer avec mon capitaine avec la carte d'autre jeu 4 et tout et que colossus était tombé ben c'est un peu wesh quoi le contrôle le pitch il est nul je pars pour tous les deux les horribles mais du coup ta rivette je la mets là en punition de ratchet tu vois en mode au cas où mais en fait elle donne jeu cadet donc ça sert à rien donc ça ne sert pas grand chose je mets quatre sur veteurs velocity parce que c'est l'espoir d'une nation je mets deux sur je mets deux sur la puce parce qu'elle est toujours rigolote et que ça fait une pression folle surtout qu'elle a fait un beau move avant donc tu dis bah vas-y j'en commence et il a l'initiative donc je suis en mode bah vas-y mon gars et là qu'est ce qu'il c'est maintenant ce bla ok donc il charge je contre attaque et là scandale absolu je fais pas un seul 5 fait pas un seul putain de 5 il a pas de momentum il a rien d'autre et moi sur la contre attaque j'obtiens le push dodge qui en deux avec mes 7 dps ce fois j'en ai 7 6 avec le cover et donc fin de son activation vu qu'il n'a pas de dodge autre que ça peut rien faire je reste dans les huit parce que je charge un moins quand je suis dans les huit joué sur carte là et donc en fait je réussis et du fait qu'il ait raté ça c'est horrible et là il fait une erreur pour moi qui est quand même une erreur assez solide parce que j'ai plus de momentum et j'étais obligé d'en faire et je pensais pas pouvoir marquer facilement il décide de second wind sur moi et donc du coup bah je m'active et je la tape direct il a pas de momentum donc je joue tout seul et donc je vais obtenir suffisamment de push dodge pour me casser de là pour courir en fait tu aurais dû te laisser seul loin et tu fais pas rien et voilà et là je tente le tir au but et c'est 4d c'est non boostable si tu crois plus screamer c'est fini et ben bordel c'était une game très chaotique et très wesh parce que on connaît très mal la faction de l'autre tu sais on découvre on découvre on a fait beaucoup de à tous les deux au fur et à mesure de la partie c'est une partie super plaisante avec rogues et c'était cool finalement j'ai pas rencontré d'union je sais pas s'il a rencontré d'un zinger je crois pas j'irai voir dans son truc sinon on pourrait pas dire mais c'est cool parce qu'on a vu pas mal de ses tricks on a vu certains des miens aussi donc c'était c'était bien c'est une partie vraiment plaisante et un joueur agréable sur la table à refaire jouer contre rogues avec de qualité donc voilà c'est une bonne bonne game de training du bnb pas la seule pas la seule alors il faut savoir oui j'en ai pas parlé j'ai fait 17 games du mardi au vendredi soir j'ai fait cet homme est humain j'en ai gagné 15 et au wtc je fais j'en ai perdu deux j'en ai perdu deux alors deux comptes qui compte bon non bon il est gratuit je mets 5 0 bon je mets 5 0 dont une fois où on change les factions je le tue avec ses fiches contre mes ingé parce qu'il disait ouais le match up est dur j'ai fait attend on inverse je rigole gauthier je rigole mais c'est vrai qu'il a perdu énormément au début mais en fait on en parlera parce que j'ai des games de gauthier donc on en parlera que sur les games de gauthier pourquoi il perdait beaucoup au début et tout mais c'est pas un souci non je perds contre contre bob et ses alchis où on essaye le match up j'essaie de variation et je mets un locus à la place d'un fuse et ça va me coûter la game sur le lait game parce que sinon j'avais une occasion de but et j'aimerais pas la prendre ce que l'occu c'est quand même beaucoup plus lent et c'était deux belles games que je fais que lui j'en gagne une j'en perds une est vraiment c'est sur le fil et pareil on regarde un peu ses combos comment il joue et tout il joue très calculus il joue pas venin il joue calculus bah ouais en fait il met plein de venin il met la haute chez lui avec le robot et il passe dans la haute ce qui permet de mettre plein de poisons sur ses persos et ce qui fait qu'il a plein de sort gratuits dans la foulée vraiment intelligent c'est un combo qui m'a fait rigoler parce que je m'y attendais pas du tout quand j'ai vu quelques coquilles et surtout en fait ok il n'a pas l'héroïque à trois dégâts auto mais il a un blinde il joue avec un putain de blinde et ça te fout une pression folle parce qu'en un jeu tu combattes tu combattes tu combattes tiens ben tu as moins d'antac et moins de moins de move lol tu vois genre c'est horrible ta petite spade tiens elle a shoot à 2,6 ça se fait réfléchir un peu donc c'est vraiment c'est une stratégie super intéressante avec calculus à essayer enfin bon bref et après je perds compte fox quand je lui sors une clique full 1g football exprès pour voir comment il la gère avec les frangines il me fait l'activation à 6 points comme il faut le tour 3 ou tour 2 c'est une partie expéditive super classe et après on joue briques solides et tout puis bon voilà c'est moi qui passe mais on a fait de belles games puis surtout c'était un plaisir de jouer avec les copains tu les as au l'année un peu par chat et tout ça puis c'est l'occasion de jouer ou quoi l'istra j'ai fait de bonnes games aussi avec lui je crois que j'en ai filmé une ou qui dure 20 minutes ou un truc comme ça ça me fait alors âgé c'est d'un de quoi il se blâche le grand dedans sans respect aucun il connaît pas bien de couilles c'est surprendre partout prend des buts genre accès il fait il fait je fais la passe j'avance tout le monde il fait une deuxième page fait ok spade but j'ai pas le temps il ya menace de but quoi de là bas bah ouais c'était les portes mais les dernières rivettes elle est là elle te livre la balle du bout de la pelle et c'est parti mais ouais non c'était très très bien pareil il ya plein j'ai des games de 110 contre tonio je jouais contre tonio j'ai fait une belle game avec tonio c'était très sympa bref voilà donc voilà pour la première on va se mettre à jour on va vous en envoyer plein alors à savoir que dans le temps celle là elle a eu lieu jeudi c'est à dire qu'on avait déjà deux jours de jeu dans les pattes sauf pour donc fox tonio papa pardon fox rogues igloo et bob sont arrivés le jeudi et jl aussi beaucoup plus accueillis en mode je vais vous casser la gueule on fait des matchs voici il avait il avait un il avait un chemin de croix à faire il est arrivé il avait son chemin de croix à faire il devait voir des matchs donc il avait des joueurs à voir à la queue le qui devait jouer il avait pas le choix tu vois pas c'était génial ok bon bah allez on se dit à la prochaine à bientôt les coins salut